Voici à quoi ressemblait la Terre, il y a 200 millions d'années, avant que la Pangée, le seul supercontinent de la planète, ne se sépare. Et si un jour, les continents se réunissaient à nouveau en une seule masse continentale géante, et que vous pouviez voyager à pied de l'Amérique du Nord à l'Afrique. Quel pays deviendrait votre nouveau voisin ? Cela provoquera-t-il des catastrophes naturelles sur la planète ? Combien de temps durerait cette nouvelle Pangée ? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si tous les continents se réunissaient en une seule masse. Saviez-vous que la Terre sous vos pieds est en train de bouger en ce moment même ? Cela s'explique par le fait que les 7 continents sont situés sur les plaques tectoniques qui composent la croûte terrestre. Ces plaques flottent sur la roche en fusion à la même vitesse avec laquelle vos ongles poussent. Cela peut sembler lent, mais cela se cumule sur des centaines de millions d'années. Durant les 4,5 milliards d'années de l'histoire de la Terre, nos continents ont changé d'apparence de nombreuses fois, parfois en fusionnant suite à des collisions, et parfois en se séparant. En ce moment, ils se déplacent lentement vers une autre collision. Et si un jour ils accéléraient soudainement et fusionnaient à nouveau en un supercontinent ? Est-ce que vous vous réveillerez à la frontière mexicaine ? Le monde serait très différent d'aujourd'hui. Si les plaques entraient en collision dans la direction où elles se déplacent actuellement, le vol entre l'Australie et l'Asie ne vous coûterait pas grand-chose. Comme l'Australie entrerait en collision avec le Japon, la Corée et la Chine, les deux continents ne seraient plus séparés par l'océan Pacifique. Et si vous aimez vraiment marcher, vous pourriez aussi vous rendre à pied de l'Australie baignée de soleil, au continent le plus froid du monde, l'Antarctique. L'Amérique du Nord se heurterait à l'Afrique occidentale. Les habitants de New York pourraient se réveiller en découvrant des lions de Namibie errant dans Central Park. La partie nord de l'Afrique s'écraserait sur l'Europe. Cela créerait une nouvelle chaîne de montagne de la taille de l'Himalaya à la frontière des plaques tectoniques. Vous pensez que les chameaux apprécieraient une journée fraîche sur une colline enneigée ? Si certains de ces changements peuvent sembler amusants, j'ai pourtant de mauvaises nouvelles. La partie orientale des Amériques ainsi que l'Europe occidentale et l'Afrique se transformerait en zones de danger sismique. De plus, ces régions seraient dévastées par les éruptions des volcans nouvellement formés. Les pentes vertes des Appalaches deviendraient des montagnes géantes couvertes de neige, crachant de la cendre et de la lave. Cette nouvelle pangée serait principalement aride et chaude, car les nuages de pluie perdraient la plupart de leur humidité avant d'atteindre l'intérieur des Terres. Le supercontinent serait centré sur l'équateur. La faune et la flore seraient moins diversifiées, car toutes les espèces ne peuvent pas supporter les températures chaudes. Mais tout comme la dernière fusion des continents, cette réunion ne durerait pas éternellement. Enfin, pas plus de 50 millions d'années. Les éruptions volcaniques cracheraient de grandes quantités de lave et de gaz. Ajoutant des tremblements de terres dévastateurs à l'équation, vous verriez ces régions dangereuses commencer à se séparer. Agité par des courants chauds, le supercontinent finirait par se briser en de plus petits continents, partant chacun de son côté. Si la frontière avec l'Australie vous semble cool, pas de chance, cela ne se produira pas de si tôt. Mais vous pouvez toujours imaginer à quoi ressemblerait le monde si les pièces géantes du puzzle continental se réunissaient. Donnez à la planète 300 millions d'années, il y aura un autre supercontinent. Les géologues lui ont déjà donné un nom, la pangée ultime. Mais que se passera-t-il si, au lieu d'attendre un supercontinent pendant 300 millions d'années, nous vivions déjà sur l'un d'entre eux ? Eh bien, c'est une histoire pour un autre, et si.